Avec mon épouse et mes trois enfants, nous sommes arrivés en 1971 parce que nous vivions beaucoup à l'étranger et il nous fallait un point de chute pour les vacances, les meubles, etc. Des amis qui habitaient dans la région, à Nîmes, nous ont dit, allez voir dans l'arrière-pays et vous verrez, il y a des choses très intéressantes. Et nous sommes tombés amoureux de ce village. La première fois que nous l'avons vu, en arrivant là-haut, sur la côte, ça a été tout de suite le coup de foudre. Donc nous avons acheté cette maison, parce qu'elle n'était pas vraiment une maison encore à l'époque, c'était à retaper, que nous avons fait au cours des années qui ont suivi. Et maintenant, c'est devenu le point de ralliement pour les parents, les amis, les enfants, pour tout l'été. Alors, M. Larguier, qui a été maire ici aussi, me racontait l'autre jour, jusqu'en 1965, on ne passait pas à Belvesay, on y venait. Ah bon ? Ça signifiait que la route qui part du Montaillet vers les Seines n'existait pas. C'était un chemin, c'était un cul-de-sac. Le Montaillet était un cul-de-sac, et ce sont les habitants du Montaillet qui, à force, à force, à force, ont demandé qu'une route carrossable soit faite pour rejoindre la route d'Alès. On venait à Belvesay, on ne traversait pas. En fait, on croyait, comme beaucoup, que Belvesay n'avait pas d'histoire. Et en fait, Belvesay a une histoire très, très riche, qu'on peut voir à travers tout ce qui nous entoure aujourd'hui, qui est plus ou moins en ruine, ou plus ou moins bien retapée. Le Castellas, notre château qui est en ruine, hélas, mais qui a été quand même placé à l'inventaire supplémentaire des monuments d'historique, dont aussi l'origine remonte au début du XIIe siècle. Bon, maintenant il est en ruine, on ne voit plus très bien comment il était organisé, mais c'est un exemple assez rare et assez typique de château-refuge. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ça veut dire que ce château était un peu une tour de guet pour la seigneurie du Zès, comme il y en a autour, à Baron, à Galier, etc., pour surveiller les asalentures, pour prévenir les invasions barbares ou les bandes armées qui sévissaient, donc au Moyen-Âge. Et en fait, autour du château ont été construits des logettes qui permettaient d'abriter les résidents, qui étaient peu nombreux à l'époque, avec leur famille, leurs quelques bêtes, de façon à qu'ils puissent se réfugier pendant ces périodes d'incertitude des bandes armées qui ne passaient. Et, bien entendu, le seigneur se faisait rémunérer pour cela. Belvezet a été victime au début du XVIIIe siècle de la guerre des Cas-Misards, puisque Belvezet a été brûlé deux fois en 1703-1704. Donc, Belvezet a bien une histoire. Les croix de mission sont aussi un bel exemple. La Révolution, la religion catholique avait été interdite, et elle a été rétablie ensuite, sans doute par Napoléon. L'Église catholique a fait en sorte de pouvoir se réinstaller. Et donc, à chaque mission, Belvezet étant un village reculé, il n'y avait pas de route à l'époque, il n'y avait que des chemins. Donc, on envoyait des missionnaires, qui étaient des prêtres agréés, de façon à rendre les sacrements, faire les baptêmes, donc les mariages, etc. Et à cette occasion, à chaque fois qu'il y avait une mission, on replantait une croix de mission pour se célébrer cet événement. Et une des plus caractéristiques est celle qui se trouve à la nouvelle Église. Elle est assez rare, et j'invite les gens qui passent là à aller la voir, et à essayer de décrypter tous les symboles qui sont attachés, et qui racontent en fait la passion du Christ. Et c'est sans doute une des plus anciennes parmi les croix de mission, mais Virginie Monnier, qui est une historienne bien plus forte que moi, pense que son emplacement initial n'était pas là. Elle a été mise là, à la faveur de la construction de la nouvelle Église. Les premières croix de mission sont revenues peu de temps après les années, enfin au début des années 1800, et je crois que la dernière c'est 1870, à peu près, sous réserve des dates plus précises. Il faut savoir que ces croix de mission, en fait, existaient bien avant. Elles existaient au Moyen-Âge, parce que dans ces villages, il n'y avait pas de prêtres forcément bien compétents, et il y avait déjà des missions régulièrement, pour distribuer la bonne parole, dans ces villages reculés, et d'autant plus que, pendant la réforme, l'Église catholique voulait renforcer son influence ici. Et toutes ces croix de mission antérieures, donc, disons, des années 1600 à 1780, ont disparu. Celles qui sont là, maintenant, sont celles qui sont venues à partir du début du 19e siècle. Alors, donc, on va revenir sur l'Ancienne Église, qui est quand même le monument emblématique, à mon avis, du village, en plus de la croix de mission qui est là-bas. C'est que ça, vraiment, c'est une grande partie de l'histoire de ce village. Bon, elle a été construite en bas, qui est le hameau, donc, initial, et son histoire remonte au début du 12e siècle. La partie la plus ancienne, on pense que c'est vers 1140, 1145, etc. Bien, alors, c'est devenu, au cours des âges, un prioré, et il s'appelait le prioré de Saint-André. C'est l'Église Saint-André. Cette église, bien sûr, a, comme beaucoup d'églises, d'églises romanes dans la région, a servi de cimetière autour. On a retrouvé récemment des ossements, quand on a fait des fouilles. Elle s'est agrandie en longueur et en largeur du XIIIe siècle à la fin du XVIe siècle. Alors, cette église a servi, donc, de lieu de culte jusqu'en 1789, la Révolution, encore une fois, et à la Révolution, elle a été déclarée bien publique, comme beaucoup d'églises en France, mais les révolutionnaires, à l'époque, ont dit, « Elle peut continuer à servir de lieu de culte, puisqu'il n'y a pas autre chose. » Bien. Donc, elle a continué à servir de lieu de culte, jusqu'à ce que, devenant trop petite, ou on voulait une autre église beaucoup plus grande, on se décide à construire la nouvelle église. La nouvelle église, qui est en restauration, donc, aujourd'hui. Et il y avait un problème de financement de cette nouvelle église, il n'y avait plus les fonds pour la finir, alors, il a été décidé de vendre l'ancienne église à des privés. Donc, elle a été vendue, dans les années 1870, à une famille d'agriculteurs, qui l'a transformée en hangar agricole. Et ensuite, ont été construites à l'intérieur des cuves à vin en béton. Et puis, un beau jour, la famille, les derniers descendants, ont dit, éventuellement, on pourrait se débarrasser de ça. Et notre association de sauveillards du patrimoine a convaincu la mairie qu'on pouvait la racheter pour sauver quand même ce bâtiment, qui était quand même un petit peu l'histoire de ce village. Les lavoirs, vous voyez que chaque hameau a son lavoir. Il y a trois beaux lavoirs qui ont été restaurés par la communauté de communes. Bellevesée est, comme on dit, un spot aujourd'hui très prisé par les randonneurs qui viennent de très loin, qui viennent des bouches du Rhône, de la Ardèche, etc. parce que Bellevesée offre déjà, au départ, un PR, le PR34 qui part de là, et qui va vers d'autres très très beaux hameaux qui traversent une région très diversifiée. Et sur Bellevesée même, il y a plusieurs boucles qui montent sur les plateaux, qui traversent les forêts, et qui rejoint d'autres réseaux du Grand-Lussan, qui permettent de découvrir, même entre les villages, un peu toute la typologie des paysages, donc de garigues, de vignes, de forêts, etc. Un balisage très performant a été mis en place il y a quelques années, et des cartes au guide sont disponibles à l'Office du tourisme à l'UZES et à la mairie ici, pour ne pas se perdre. J'invite quand même les randonneurs à avoir une carte ou une boussole au cas où. C'est parti. C'est parti. C'est parti.